Dans notre ligne de mire, Boris, acteur, scénariste, et Antoine, réalisateur, également scénariste. Tous deux créateurs de Monologie, une série qui met en scène un monologue sur une longue ligne droite et à la fin, pour chaque épisode, dont Antoine et Boris nous parlent de leur point de vue. Et là, l'idée derrière Monologie, c'était déjà dans un premier temps d'avoir un lieu de laboratoire, un bac à sable, pour qu'on puisse tester des choses, s'amuser. Boris est venu avec cette idée de format de monologue, parce qu'à la base, il pensait que ce serait plus simple. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est un exercice qui est très compliqué à faire, le monologue, aussi bien à écrire qu'à interpréter. C'est aussi un format qu'on appelle « iConcept », c'est-à-dire que chaque épisode, c'est un monologue, avec la contrainte du monologue et la contrainte d'avoir qu'une seule personne reconnaissable à l'image. Le défi, il commence dès la première étape, l'écriture. Un processus essentiel pour le choix des mots, autant que celui des thèmes qui seront abordés. On écrit beaucoup dans notre coin et on se fait lire un peu « ah bah moi j'ai écrit ce monologue-là, qu'est-ce que t'en penses ? » On ne prend pas vous avant. Réveille-toi là, parce que ça fait cinq minutes que t'écoutes une vieille tête de serre empaillée quand même. Il faut savoir qu'on est aussi ouvert à tous et toutes. N'importe quel scénariste extérieur peut nous envoyer un texte. Les thématiques qu'on aborde, c'est des thématiques qui nous intéressent, qui nous sont importantes. Toutes mes craintes, toutes mes fuites, toutes les choses que je n'ai pas faites, pas dites. Et l'imagination, elle n'est pas uniquement sur le papier. D'un point de vue technique, il faut également faire preuve d'ingéniosité. Vu qu'on tourne constamment ou très souvent dans le même lieu, chez moi, déjà on essaye de tourner dans à peu près toutes les pièces. On cache un peu des choses, on met des faux-papiers peints par exemple, on change la lumière, pour pouvoir essayer de donner des ambiances, des lieux un peu différents pour chaque monologue. Je vais toujours essayer de nous faire croire à un autre décor. Il faut qu'on réussisse à croire à un film autour. Le choix d'un format vertical aide également dans cette tâche, parce que c'est un peu à l'étroit, dans ce cadre restreint, que l'essentiel est à voir. On nous a tellement dit qu'il ne fallait pas qu'on continuait à se voir si on n'était plus ensemble. Le format vertical que tout le monde a dans la poche, on est beaucoup plus vu, on est mieux diffusé. L'idée c'était de faire un truc simple, facile à faire, pour pouvoir en diffuser un peu régulièrement. Un rythme toujours soutenu, puisqu'il existe près d'une trentaine d'épisodes à l'heure actuelle, c'est à chaque fois l'opportunité de faire une performance. Un des objectifs de Monologie, c'est aussi de pouvoir montrer un peu ce qu'on est capable de faire artistiquement, que ce soit à la réalisation, à l'écriture, au jeu. Tu vois pas que j'ai besoin de toi ? Pour nous, c'est une œuvre complète qui se tient en soi, qu'on fait pour le plaisir et par passion. Merci Antoine et Boris. Quant à moi, je vous incite à continuer de créer, innover et surtout monologuer. Au plaisir de vous retrouver un jour dans notre ligne de mire. Sous-titrage Société Radio-Canada